Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La dernière contemplation, c'est-à-dire l'exercice qui va conclure les exercices spirituels, tous les exercices spirituels de Sainte Ignace, c'est cette contemplation pour parvenir à l'amour ou pour obtenir l'amour divin, l'amour de Dieu. Comme on a dit, on a déjà dit, Saint-Ignace, au nom des exercices spirituels, ne parle pas beaucoup de l'amour. Il le mentionne plusieurs fois, mais pas précisément l'amour, parle trop de l'amour. Il juste le nomme en quelques méditations, contemplations que nous avons déjà faites, méditer, contempler, mais maintenant, la dernière, comme on a déjà ramassé suffisamment d'informations et on a beaucoup de choses déjà acquises dans notre vie spirituelle, il va dédier cette dernière contemplation pour vraiment parvenir à l'amour, pour obtenir l'amour, raffermir l'amour de Dieu dans notre cœur. Le pape Benoît XVI disait, la vocation à l'amour est ce qui fait l'homme authentique image de Dieu. Il devient semblable à Dieu, semblable à Dieu, oui, dans la mesure où il devient quelqu'un qui aime l'homme. Si nous voulons être semblable à Dieu, vraiment, il faut aimer de façon authentique, le vrai sens. Et pour cela, Saint-Ignace, dans cette contemplation, c'est une contemplation, pas une méditation, parce qu'on va contempler des aspects pour parvenir à cet amour, qui veut que nous parvenions à l'objectif de cette contemplation. Avant de commencer, il va donner deux notes, on peut dire. Commençons par reconnaître deux vérités, dit Saint-Ignace. La première, que l'on doit faire consister l'amour dans les œuvres bien plus que dans les paroles. Comme l'a dit, l'apôtre Saint-Jean, dans sa première lettre, « Mes enfants, ne m'aiment pas avec des mots ou du langage, mais avec l'œuvre et la vérité. » C'est précisément ce qu'on a fait pendant les méditations et les contemplations. Nous n'avons pas parlé de l'amour. Nous avons vraiment fait, on a vraiment programmé des actes, et on a essayé de voir dans quelles actes, dans quelles situations, dans quelles actions, nous aimons vraiment Dieu. Et pour cela, ce n'est pas des paroles, c'est avec les œuvres que nous avons, nous voulons aimer Dieu. Mais il y a encore une autre vérité, il parle de deux vérités qu'il faut. La seconde, c'est que l'amour réside dans la communication mutuelle des biens. On se communique les biens. D'un côté, la personne qui aime donne et communique à celle qui est aimée ce qu'elle a. C'est-à-dire, je vais donner, je donne à l'autre personne. Si je l'aime, je donne quelque chose. Ou ce qu'elle peut donner et communiquer. De l'autre, la personne qui est aimée agit de même à l'égard de celle qu'elle aime. Si l'une a de la science, elle va la communiquer à ce qu'elle n'a pas. J'en dis autant de honneur et de richesse réciproquement. C'est-à-dire, cette communication, c'est l'amour ici. C'est l'amour de bienveillance. Et en fait, c'est l'amour bénévole. Le bénévole, en latin, c'est-à-dire vouloir les biens. Vouloir les biens autrui. Et c'est précisément ça qu'il dit Saint Paul, par exemple, dans la lettre romaine. C'est l'amour d'amitié par excellence. C'est un dévoi pour nous, l'effort, de porter l'infirmité des faibles et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire son prochain. En vue du bien, pour édifier. Et l'exemple, le Christ, en effet, n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les insultes des insultaires sont tombées sur moi. Romain 15, verset 3. La lettre œuvrée nous dit aussi, n'oubliez pas la bienfaisance, faire du bien, et l'entraide communautaire. Car ce sont de tels sacrifices qui plaisent Dieu. Donc, cette communication des biens. Et pourquoi ces deux principes ? Plus dans les actes qu'avec les paroles, la communication des biens. L'amour, c'est communiquer quelque chose. Parce que c'est cela qu'il va développer dans cette contemplation. Donc, il y a la prière préparatoire et la dernière que nous faisons pour ces exercices spirituels, mais toujours important. Mettre tout devant Dieu, tout ce travail spirituel. Dernière contemplation. Je commence avec la prière préparatoire, par la prière préparatoire. Je prépare mon âme. Premier préambule, la composition des lieux. Ici, la composition des lieux, c'est... Je vais me considérer devant Dieu, à la présence de Dieu, sous les yeux des anges et des saints qui intercèdent pour moi. Encore une fois, lorsqu'il y a la rancour céleste, c'est parce que Saint Ignace va nous demander quelque chose d'important. Maintenant, c'est précisément... Il nous met devant Dieu et devant tous les anges et saints. La demande, la grâce que je vais obtenir, je demande la connaissance intime du temps de bienfait que j'ai reçu de Dieu. Et pour cela, je vais contempler le bienfait. Je ne vais pas me méditer, je ne vais pas réfléchir, je vais juste voir, voir ce que Dieu m'a donné. Afin que, dans un vif sentiment de ratitude, je me consacre sans réserve au service et à l'amour de sa divine majesté. Très important, c'est là. Un vif sentiment de ratitude. Ça, je remercie le Seigneur pour me consacrer sans réserve au service. Rappelons-nous que c'est une communication de bien. Si Dieu m'a donné ce que je dois donner aussi, c'est parce que je dois donner aussi. Donc, la demande. Et maintenant, les points pour développer cette contemplation. Dans le premier point, je vais me rappeler, je vais emmener à la mémoire, tous les bienfaits que j'ai reçus, ceux qui sont communs à tous les hommes, la création, la rédemption. Dieu nous a créés tous, la rédemption pour tous les hommes, mais aussi ceux qui sont particuliers à moi. Dans la création, c'est moi aussi que tu as pensé à moi. Par rédemption, le Christ est pensé à moi au moment de mourir. Sa mort et sa mort, il est pensé à moi. Non, ce n'est pas poétique. C'est réel. Le Christ, son âme parfaite, unie à sa divinité, pouvait, parce qu'il était Dieu, parce qu'il est Dieu, pouvoir voir chaque personne pour laquelle il donnait sa vie. De toute l'histoire. Donc, la rédemption et les dons particuliers que Dieu m'a donnés, que Dieu m'a accordés, les glaces. Il dit, je vais considérer très affectueusement, avec beaucoup d'affection, tout ce que Dieu, notre Seigneur, a fait pour moi. Je peux penser ce que Dieu a fait pour moi. Tout ce qu'il m'a donné. Et combien il désire se donner lui-même à moi, autant qu'il le peut. et il veut se donner à moi. Puis, en faisant un retour sur moi-même, je vais me demander ce que la raison et la justice m'obligent, communication des miens, à offrir, à offrir de mon côté et à donner. C'est-à-dire, toutes les choses qui sont à moi et moi-même avec elle. Comme une personne qui veut faire et je dirai au fond de mon âme, cette belle prière. Il y avait un évêque, un saint évêque, c'était cette prière et la prière, c'était sa prière pour l'action des races après la communion. Prenez, Seigneur, recevez toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Prends tout. Tout ce que j'ai et tout ce que je possède, vous me l'avez donné, Seigneur, je vous la rends. Tout est à vous. Disposez-en selon votre bon plaisir, votre volonté. Donnez-moi votre amour. Donnez-moi votre grâce. Cela me suffit. Elle me suffit. Votre amour à votre grâce. Cela est suffisant pour moi. Douxième point. Je vais considérer que mon Dieu est présent dans toutes les créatures. Il est dans les éléments parce qu'il donne l'être. Chaque chose, chaque créature dans ce monde existe. Dans l'univers existe parce que Dieu est en train de donner l'être pour moi. Dans les plantes, leur donnant la végétation, c'est-à-dire la vie végétale. Dans les animaux, les sentiments, la vie animale. Dans les hommes, l'intelligence. Il est en moi-même de ses différentes manières parce qu'il donne l'être mais dans la vie, mais dans la sensibilité, les sentiments et l'intelligence. Il a fait encore plus. Il a fait de moi son temple. C'est la foi qu'il nous dit, son temple, l'Esprit Saint, son temple de Dieu, de la Trinité. Et dans cette vue, il m'a créé à la ressemblance et à l'image de sa divine majesté. Ici encore, je ferai mon retour sur moi-même. C'est ce que je dois faire pour lui donner moi-même et toutes les choses. Et je vais faire encore cette prière parce que chaque point implique la prière. Prenez, Seigneur, recevez toute ma liberté, mon intelligence, ma volonté. Donc, premier point, douzième point, troisième point, je vais considérer Dieu agissant et travaillant pour moi. Non seulement Dieu m'a créé, il a créé toutes les choses, il s'occupe de moi à chaque instant puisqu'il est effectivement dans les lieux, dans les éléments, dans les plantes, dans les fruits, dans les animaux, en mangeant, leur donnant, leur conservant l'être, la végétation, le sentiment. Il est en train de soutenir la création pour moi. Puis je ferai comme dans les points précédents, le retour sur moi-même et encore une fois la prière. Pour cela, je dois contempler, je vais prendre du temps pour faire ce troisième point et considérer comme Dieu est en train de travailler pour moi. Dans le quatrième point, je vais contempler Dieu comme tous les biens descendent d'en haut de Dieu. Ma puissance est limitée, ma force dérive de la toute puissance de Dieu qui est aussi infinie. La justice participe à la justice, ma justice participe à la justice de Dieu. Ma bonté, petite bonté, on peut dire, mais une participation à la bonté divine. la compassion, la miséricorde que j'exerce envers les autres sont comme les rayons qui manent du soleil, comme les eaux découlent de leur source. Et enfin, je vais réfléchir sur moi-même. Et à la fin de cela, je vais finir avec un colloque d'amour. Je vais avoir toutes ces considérations dans la tête et je vais faire un colloque avec le Seigneur et finir par un autre Père. En fait, ce que Saint-Ignace veut comme ce dernier exercice, cette contemplation pour finir comme une conclusion, c'est nous faire revenir aux principes fondamentaux d'une autre façon. Si le principe fondament a été la considération pour dire intellectuelle, maintenant, c'est la volonté qu'on doit appliquer. Pour cela, l'amour agit dans la volonté pas plus que c'est-à-dire plus que dans l'intelligence. Et pour cela, il va nous faire aimer Dieu vraiment. Aimer les choses que Dieu a faites pour nous. Aimer vraiment l'œuvre divine dans ma vie. Après avoir considéré tout cela, que tout soit transformé en amour, en charité. Tout est dans la charité, dans l'amour. La perfection de notre vie, c'est la charité. Parce que le Christ est la charité encharnée, faite de chair. La charité de Dieu, l'amour de Dieu, se fait homme dans le Christ. La charité est ce qui nous unit à Dieu et nous rend plus semblables à lui. Saint Jean de la Croix a dit, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. on ne va pas être jugés pour avoir écrit des livres, prier des retraites, faire des exercices spirituels, avoir construit, bâti une église, avoir fondé une congrégation. On va être jugés chacun de nous dans l'amour. Au soir, de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. L'amour va être la raison de notre jugé mou. L'amour est ce qui veut faire se donner entièrement à Dieu, soit dans le mariage, les personnes qui veulent unir leur vie devant Dieu pour continuer la création, participer à la création divine, soit dans la vie consacrée à la manière plus radicale qui s'offrait consacrer la vie comme un holocauste à Dieu. C'est l'amour qui va nous pousser à faire cela, ce deux choix. Saint-Alphonse de Ligaurie disait « Combien de personnages nobles ont quitté leur maison et leur pays, leur richesse, leurs proches, tout ce qu'ils avaient pour se renfermer dans un couvent ? » Et ils ont vécu exclusivement consacrer à l'amour de Dieu. Combien de filles ont renoncé à la main des rois et d'autres personnages importants dans le monde et heureuses et se précipitent à la mort pour correspondre d'une façon plus parfaite à l'amour de Jésus-Christ qui est mort pour leur amour. Le Christ est mort pour leur amour. Sœur Élisabeth de la Trinité, Sainte Élisabeth de la Trinité, on dit, elle était peu avant au moment de sa mort. Et les sœurs l'entouraient, les sœurs qui militent entourent celles qui ont une agonie, commencent à prier pour elle. Beaucoup de sœurs le font, c'est normal. Et donc, elle était en train déjà de vivre son agonie. À côté d'elle, les autres sœurs récitaient les prières pour les agonissants, elle a dit cette phrase, au soir de la vie, tout passe. Au soir de la vie, tout passe. Seulement, c'est l'amour qui reste. Il faut tout faire pour l'amour. Au soir de la vie, tout passe. C'est l'amour qui reste. Il faut tout faire pour l'amour. Et Saint-Atéry de Lisieux, j'ai tout dit déjà. La chose qui vaut la peine, c'est l'amour. que la très sainte Vierge Marie, qui a su aimer, comme personne ne peut le faire, n'a pu le faire dans l'histoire, elle ne peut le faire jamais, nous donne la grâce d'aimer vraiment, de vraiment aimer et de pouvoir donner notre vie, de faire aussi une offrande par et pour amour, de pouvoir rendre quelque chose, comme a dit la Saint-Ignace, de tant d'amour infini, éternel et sans limite que nous avons reçu de Dieu. C'est la conclusion des exercices spirituels et vous souhaitant aussi le meilleur des fruits, que cette retraite soit pour vous vraiment un encouragement pour recommencer la vie chrétienne et pour continuer la vie chrétienne. La conversion n'est pas seulement la conversion du péché à la vie de la race, que c'est la grande conversion, mais on s'est converti tous les jours. chaque fois qu'on désire aimer davantage Dieu et servir davantage, c'est une nouvelle conversion. Il y a des conversions qui sont plus importantes, mais il y a la conversion quotidienne. C'est mon souhait pour vous, mon désir, que les chrétiens vraiment grandissent dans la charité et qu'ils s'approchent toujours de Dieu, qu'ils cherchent à imiter de la façon la plus parfaite. chacun de nous dans la vocation à laquelle Dieu nous a appelés à imiter davantage l'Église et à prendre notre croix, à charger notre croix de chaque jour et à le suivre dans le chemin de la sanctification vers la vie éternelle, là où nous serons heureux et nous aimerons Dieu pour toute l'éternité. Que Dieu venez et je vous donne la bénédiction pour finir cette retraite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les bienfaits que Dieu nous a donnés pendant ce temps et espérons vraiment que cela donne des fruits. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les bienfaits que Dieu nous a donnés pendant ces érits spirituels de Saint-Ignace. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.